Le passage étonnant de l'Évangile Vous vous rappelez certainement ce passage étonnant de l'Évangile où Jésus dit « Si ton pied te scandalise, coupe-le. Si ta main te scandalise, coupe-la. Si ton œil te scandalise, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne ou estropié au ciel plutôt que d'être entier et de ne pas y entrer. » Avouons que si nous prenions ce passage à la lettre, nous serions tous manchots, nous serions probablement tous aveugles, tous kudjats et nous n'aurions probablement plus de langue depuis longtemps. Mais quand Jésus parle ainsi, il faut regarder le contexte. C'est au chapitre 9 de l'Évangile selon saint Marc, versets 38 à 48. On a l'impression qu'on ne comprend pas bien comment sont agencées les différentes phrases de Jésus. Puis ça devient de plus en plus sinistre. « Et c'est pourtant de la fin que vient la lumière, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. » En fait, Jésus cite le dernier verset du livre d'Isaïe. Or, quand Jésus cite l'Ancien Testament, il fait référence à tout le passage. Par exemple, lorsque sur la croix, il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est le début du psaume 21. On va lire le psaume et on comprend les sentiments qui animent Jésus à ce moment-là. Alors, allons lire les dix derniers versets du livre d'Isaïe et on trouve une splendide prophétie de l'Église. Le Seigneur annonce qu'il se prendra un peuple de toutes les nations et de toutes les langues, que dans ce peuple, il se prendra des prêtres et des diacres. On peut traduire ainsi le mot « serviteur », qu'il leur donnera un signe. Quant aux ennemis de Dieu, leurs cadavres s'entasseront là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Il est clair que Jésus nous dit son amour de l'Église et la foi d'un membre de l'Église est pour lui si précieuse que ceux qui essaieraient de la détruire s'exposeraient au plus grand châtiment qu'il soit. Il parle de meule, de meunier accroché au cou et jeté au fond de la mer. A l'inverse, ceux qui ont une bienveillance vis-à-vis des disciples de Jésus, eh bien, ceux-là recevront des éclats de charité et de vérité qui les acclimateront petit à petit à l'Évangile. Et il dit aussi dans ce passage que l'Église n'est pas figée dans les initiés, le nombre d'initiés, mais qu'au-delà des frontières visibles, eh bien, certains ont une adhésion mystérieuse au Christ. Et en ce qui concerne les ennemis de Dieu, qui est ennemi de Dieu ? En principe, personne, Dieu n'a pas d'ennemi. Mais nous nous rendons ennemi lorsque nous péchons, lorsque nous contrarions ses plans, lorsque nous lui claquons la porte au nez. Alors là, j'allais dire, pas de problème. Si nous reconnaissons notre péché et nous l'avouons, il y a dans l'Église assez de grâces pour les effacer et même en faire des bénédictions pour poursuivre la route. Mais le diable, lui, s'est fait l'ennemi de Dieu. Il ne peut pas détruire l'Église puisqu'elle est œuvre divine, mais il peut travailler à nous en faire sortir. C'est particulièrement clair lorsque Jésus parle du pied. C'est lorsque nous commençons de nous éloigner de l'Église et que nous risquons ainsi de dériver loin de la grâce qu'elle contient. Quand il parle des yeux, c'est lorsque nous sommes dans l'Église, mais nous lorgnions du côté de ceux qui n'y sont pas. Et nous les envions, ils auraient, d'après nous, le droit de regarder ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Et notre cœur n'est déjà plus dans l'Église. Et quand il parle des mains, c'est quand on est dans l'Église, mais tellement crispé sur nos biens ou nos sécurités matérielles, et bien qu'on oublie que l'Église contient assez de grâces pour nous conduire, si nous y persévérons, jusqu'à la porte du ciel et nous donner la vie éternelle. Vous connaissez peut-être ce sketch de Raymond de Vos. Il met en scène une jeune coopérante française, pleine de générosité, qui décide de porter secours, d'aller porter secours en Afrique aux plus pauvres. Et elle commence pour s'aguerrir parce qu'elle estime être le plus dur, c'est-à-dire la visite d'une léproserie. Alors elle est accueillie par un premier lépreux à qui il manque les deux avant-bras, les deux membres supérieurs. Et il lui dit d'un air désolé, c'est la lépre. Elle s'avance et elle tombe sur un homme qui est sur une petite planche à roulettes. Il lui manque les deux membres inférieurs, les deux jambes. Et oui, c'est à cause de la lépre. Elle s'avance un peu plus en direction de la porte d'entrée. Et à ce moment-là, il y en a un qui lui dit, je vais vous montrer les membres de ma famille. Elle est partie en courant et elle court toujours. Alors on a envie de dire, venez visiter mon église. Eh bien, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de membres manquants. Et puis il y en a d'autres qui se sont un petit peu sclérosés, qui ne portent pas tellement de fruits. Et pourtant, nous sommes l'église des ressuscités, l'église des vivants en Jésus. Et ce qui est beau, c'est qu'elle porte toujours de nouveaux bourgeons. Un de ces bourgeons, c'est Thierry Bizeau, par exemple. Il est venu parler à Cateau, donc il est connu. Il a vécu une conversion absolument étonnante, tout en douceur. Il le raconte avec plein d'humour dans son livre « Catholique anonyme ». Son témoignage a touché son épouse, qui elle aussi est réalisatrice, mais réalisatrice de cinéma, alors que lui est plutôt à la télévision, producteur de séries, producteur de jeux télévisés. Et elle a fait le film « Qui a envie d'être aimé ? ». Alors, dans un de ses livres, qui a suivi sa conversion, Thierry Bizeau dit ceci, « Au départ, je pensais qu'être catho, c'était aller s'ennuyer à la messe une heure par semaine. » Voilà, il fallait aller s'ennuyer. Maintenant, je vois les choses un peu autrement. Je fais la comparaison avec ma passion pour David Bowie. Je suis allé à ces concerts et je me trouvais à côté d'un homme, genre camionneur, avec sa canette de bière posée sur son ventre, et à côté d'un jeune de 23 ans, avec les cheveux oranges et douze percings à la figure, j'avais juste rien à voir avec ces deux gars-là. Mais, au bout d'une ou deux minutes, eh bien, nous sympathisions. Tu as été au concert de 1983, « Ah oui, oui, j'ai le disque pirate ! » Et en deux minutes, ces deux-là devenaient des frères. On s'est changé nos portables et nos adresses. Eh bien, je dirais que l'Église, c'est la même chose. Le dimanche matin, quand je vais à la messe, je n'ai peut-être pas grand-chose à voir, socialement parlant, avec les gens qui y sont. Mais, comme moi, ils sont fans de Jésus. Et il dit, l'Église, au fond, a deux trésors inoxydables, la parole vivante, que l'on se transmet de génération en génération, de proche en proche, et les membres qui la composent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada